En guise d'introduction des Froganz Awards, nous allons effectuer un petit entretien avec une personne qui est dans le projet Froganz depuis assez longtemps et qui est l'éditeur d'un blog, d'un blog à l'intention des créateurs, des éditeurs de sites. Et cette personne, c'est Joe Cady, donc j'appelle Joe Cady, et on va en même temps, nous allons en même temps switch to English for the translators, because Joe Cady is from the United States of America, and we'll give you a mic just for that. Just for being from the United States of America. That's, yeah, how lucky you get tonight. I'm honored. Thank you, Joe, for coming today. Thank you for having me here. Excellent. I have my little notes here, because I want to make sure I don't say bad things about you. Oh, OK. For those who don't know Joe. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Joe, vous savez que dans les sessions de la formation, il y a eu plusieurs personnes qui se sont enregistrées sur le site du Frogan Lab, et c'est Joe qui gère tout cela. Donc, vous êtes un musicien semi-professionnel. Oui, c'est vrai. Tu es aussi un designer, graphiste, et ça fait longtemps que tu fais ce boulot ? Oui, très longtemps. Et tu suis le projet Frogan depuis très longtemps grâce à notre opérateur ? Absolument. Ça fait combien de temps ? La première fois que j'ai pris contact, c'était aux alentours de 2001-2002, c'était les premières démos, les premières preuves de concepts. Donc, vous imaginez, ça fait 2002. Et déjà, tu as commencé à travailler sur des sites Frogan. Donc, c'était quelle version ? Ah, c'était peut-être la 2.1 à cette époque-là, à peu près. Donc, c'était encore un bébé, ce projet. Et moi aussi. Et nous tous, d'ailleurs, on était des bébés. Donc, on rembobine. Et aujourd'hui, tu es éditeur de Frogan. Oui, je suis très fier d'être l'éditeur du FroganLab.com. Et comment s'est arrivé tout ça ? Alors, c'est un laboratoire, donc l'idée, en tout cas, ça a été un labo pour moi, et l'idée, c'était d'en faire un laboratoire pour d'autres. Et en fait, tout ça, ça s'est produit quand les développeurs du Frogan Player, donc ça remonte à septembre, avaient besoin de testeurs bêta. Et on sait, on espère tous pouvoir être contactés par des adresses Frogan à l'avenir. Mais en attendant, chacun travaillait un petit peu à son niveau, sans pour autant être en communication les uns avec les autres, chacun dans son petit coin. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'était que si on pouvait mettre des choses en ligne, un site, ça permettrait aux gens d'avoir des références et de pouvoir poser des questions quand ils commencent, quand ils débutent, quand ils ne sont pas forcément des développeurs, quand ils n'ont pas forcément tout le background technique. Donc, c'était simplement là pour répondre à des questions très simples. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, après, les gens ont commencé à contribuer. C'était aussi l'idée. L'idée, c'était de partager de l'expérience, de partager des expériences. Donc, c'est le froganslab.com. Tu tweets pas mal sur FSDL. Et t'as ton style. Oui, c'est vrai. Je dis turn on red, viré au rouge. Pourquoi ? Parce que c'est le code de conduite californien. Et je trouve que c'est quand même assez sympa. Moi, ça me plaît bien. Donc, pour vous, dans la salle, si vous tweetez, vous pouvez également poser des questions, partager vos commentaires, partager vos codes en utilisant le hashtag turn on red, viré au rouge. Et maintenant, on a ton site là à l'écran. Ah oui, c'est ça. Donc, la raison pour laquelle tu as lancé ce site, c'est parce que tu, d'abord, tu en as ressenti le besoin, mais aussi parce que tu avais une relation assez étroite avec le langage FSDL. Oui, je le connaissais assez bien parce que je l'ai vu évoluer de version en version. et ça m'a permis de le suivre. Même si on sait très bien que plus il mûrit, plus on a de surprises. Mais je me suis dit, ce qui est facile pour moi, c'est peut-être un peu compliqué pour d'autres. Et je me suis dit que les gens avaient peut-être besoin de s'y mettre et d'avoir un outil pour s'y mettre. Donc, de quoi on parle aujourd'hui ? Il y a des idées qui sont assez mûres, mais vous avez aussi des idées très simples. FSDL est très différent du langage HTML, par exemple. Donc, le fait de créer une slide Frogan et de voir ce que ça donne, c'est passionnant. Et le site vous amène et vous permet de le faire étape par étape. Donc, toi, on va cliquer là sur créer une slide Frogan. Je suis qui jeune, je commence. Alors, la slide, c'est un chien. C'est ton chien ? Non, c'est le chien d'un copain. Il s'appelle VASCEL. Donc, de quoi on parle là ? Donc, d'abord, on parle du FSDL. On explique que c'est tout un processus, qu'il y a une espèce de chaîne de production. Alors, ce ne sont pas des mots qui sont utilisés dans les spécifications. Mais pour moi, c'est à ça que ça ressemble, le FSDL. C'est-à-dire que vous créez des ressources et ensuite, vous les mettez en couche. Et vous devez faire la première étape avant de passer à la seconde. Et là, si vous voulez apporter une image, c'est l'exemple 2. Il va d'abord dire au Frogan's player, eh bien, la balise du fichier... Il faut mettre au niveau de la balise qu'il va y avoir une image ici. Et vous avez un identifiant. Et quand vous utilisez RezImage, ça va le reconnaître et aller chercher le fichier, etc., etc. Et ensuite, à partir de RezImage, vous allez créer un autre identifiant qui va vous envoyer sur une autre couche. Donc, il faut vraiment s'habituer à l'idée de procéder étape par étape. Et une fois que vous avez pris l'habitude, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est enfantin. Tout est là devant vous. Ok. Donc, chaque page est construite sur le même modèle. C'est-à-dire que tu commences par un concept FSDL et ensuite, c'est un tutoriel étape par étape. Et tout en bas, tu as un code qui peut être... un bout de code qui peut être téléchargé. Et ce morceau de code, il peut être réutilisé ? Oui, vous pouvez le prendre. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne revendique aucun droit par rapport à ces bouts de code. C'est comme ça que tu as... c'est ta contribution à la communauté ? Absolument. Très bien. Donc, on va descendre jusqu'en bas de la page parce qu'il me semble qu'il y a un lien pour télécharger le code FSDL. C'est complètement en bas. Alors, ça peut être assez long, hein. Tu es très détaillé dans tes explications. Oui. Donc, ici, vous avez un code que vous pouvez télécharger sur le site. C'est facile. Et voilà. En live, on vient de le télécharger. Alors, live, mais préparé quand même, hein. Donc, on va ouvrir le code avec notre Frogan's Player. Ça s'appelle bouton 01 ou 02. Enfin, on va tester. On va regarder ce qui se passe. Ah, c'est le nom que vous lui avez donné. D'accord. Et le voilà. Donc, ça, c'est le code qui est sur ton site. Alors, c'est pas l'intégralité du code, hein. Il y a aussi d'autres choses, là, qui ont été ajoutées pour que ça puisse être sympa. Alors, par exemple, regardez. En fait, là, tu enseignes aux internautes comment créer une slide avec un code. Et ce que tu espères, c'est que les gens soient inspirés par ton code. Absolument. OK. Donc, ça, c'était la page pour débutants. Mais tu as posté récemment des contenus pour les gens un petit peu plus expérimentés. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit, là, ensemble ? Eh bien, je propose qu'on aille directement au hamburger. D'accord. Donc, ça, c'est un site que tu as développé pour une entreprise qui s'appelle le chariot. Oui, parce que c'était pas vraiment un boulot, mais c'était pour prouver le concept un petit peu. C'était un prototype. Mais ça m'a passionné. Donc, c'est véritablement des gens qui distribuent des repas. C'est des professionnels de la restauration à domicile. Ils sont à Paris et ailleurs. Et ils m'ont donné de bonnes matières premières, des belles photos. Et je me suis dit que c'était bien pour commencer à essayer de faire des slides. Donc, j'en ai fait plusieurs. Et vous avez les explications pour vous dire comment obtenir des effets de rollover, comment avoir des transparences sur des images qui ne le sont pas grâce à FSDL. Et voilà, d'autres effets comme ça. Très bien. Donc, on avait préparé. Et je pense que ça s'appelle le chariot test, le code qu'on vient de télécharger. Est-ce que là, il y a des copyrights ? En tout état de cause, j'ai l'autorisation d'utiliser. Donc, ça, c'est un camion. Donc, on a donné à la première slide de la forme du camion avec ses petits trous et tout ça. Parce qu'en fait, c'est une remorque. Voilà leur logo. Donc, on met ça en vignette. Ça, c'est la version vignette. Et puis, vous avez quelques boutons. Et vous voyez, vous avez des jolis effets, là, sur les boutons. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et ça, c'est un de leurs hamburgers qui a été photographié par leur photographe officiel du hamburger. Et vous avez cet effet. On peut avoir un effet rollover. Et vous voyez, c'est plutôt sympa. Vous arrivez à la taille bouton. Et quand vous passez au-delà, hop, il y a un autre élément qui arrive, comme le texte. Donc, ça économise énormément d'espace. Et ça permet d'avoir beaucoup d'icônes. Pas forcément une description textuelle. Mais quand vous êtes en rollover, à ce moment-là, vous avez sur le côté quelque chose qui vous dit à quoi réfère l'icône. Avec du texte. Donc, ça permet d'avoir plusieurs boutons sur une seule slide. Et sur le web, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut scroller, scroller, scroller. Alors que là, sur un frogann, sur une slide, vous pouvez avoir énormément d'informations sur un espace beaucoup plus limité. Et c'est une des beautés du langage FSDL. Absolument. Et puis, donc, merci. Merci d'avoir partagé ce projet. Et bien entendu, je vous encourage tous à aller voir le frogannslab.com. Et tu nous disais que tu avais l'idée d'appeler des contributeurs au site. Absolument. Je lance un appel. Ils sont tous là dans la salle et en ligne. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer. Et si vous voulez créer des frogannslab.com, vous souhaitez les mettre sur le web. Je sais, c'est totalement contradictoire. Mais n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est contact.frogannslab.com. Tout ce qui va être sur ton site doit être libre de droit. Oui, absolument. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas devenir... On ne veut pas que les ayants droit, que les propriétaires commencent à se fâcher avec nous. Parce que ce ne serait pas un modèle très, très durable. Donc, pour l'instant, tout ce qui va sur le site doit être libre de droit. Oui, tout ce que vous voyez là, j'ai le droit. Et qu'est-ce qu'ils gagnent à être là ? Eh bien, ils ont le droit à l'admiration de leurs collègues, créateurs froganns. Merci beaucoup, Joe. Y a-t-il des questions dans la salle ou sur Twitter ? Est-ce qu'il y a sur Internet des questions pour Joe ? Les interprètes sont désolées. La question étant posée hors micro. Ah. Bonjour. Je ne suis pas designer graphique. Mais j'ai essayé de créer ma première slide frogann. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Je suis Marie B. Adams. Et aujourd'hui, j'anime le compte Twitter pour cette réunion. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez tweeter. Et j'ai créé, dès mon premier site froganns, je n'avais strictement aucune expérience. Et je l'ai fait avec le blog de Joe et ça m'a beaucoup aidé. Donc, vraiment, si vous voulez vous lancer, je vous encourage à aller voir sur son site. Merci, Marie. Y a-t-il d'autres questions ? Et évidemment, si elles sont en français, ne vous inquiétez pas, elles seront traduites. Non ? Pas de questions ? Eh bien, merci infiniment, Joe. Merci pour ton travail au sein de la communauté froganns. Et bonne chance et longue vie à ton site. Merci.